Le destin, un tableau administré par une puissance suprême qui définit l'avenir des mortels. A l'œil humain, cela se caractérise par un enchaînement de petits détails, un geste, un coup d'œil, un centre, un but. Ce destin a souvent joué des tours au Sili National de Guinée. Les supporters s'en souviennent encore. En 1976, à l'issue d'un tournoi basé sur un mini-championnat, la Guinée, meilleure équipe africaine de l'époque portée par les légendaires joueurs du AFIA, manquera à 5 minutes du terme son premier titre continental face à un Maroc plein de réussite. En 2004, la Guinée s'inclinera dans le temps additionnel face au Mali, dans un match où elle a véritablement dominé. En 2006, c'est face au Sénégal que le couperet tombera, alors que la Guinée avait ouvert le score par l'intermédiaire d'un certain Kabadjawara. En 2008, c'est la Côte d'Ivoire qui taillera en pièces le Sili National, privé de son capitaine et meilleur joueur, Pascal Feindeno. En 2015, le Ghana gagnera sans contestation possible, 3 buts à zéro. En 2019, l'Algérie fera de même. En 2021, la Gambie créera stupeur et désillusion. La Guinée s'apprêtait donc à affronter la Guinée-Équatoriale, en position d'équipe qui n'a jamais remporté un match à élimination directe, en 64 ans d'existence. Et Kabadjawara en avait conscience. Vous savez, c'est un match historique demain, on le sait. On sait aussi qu'on est en mission. Et nous, à notre époque, on n'avait pas réussi à gagner. On se retrouve là, après avoir fait encore un échec en 2021. Je l'ai dit, on a une bien meilleure équipe. Donc maintenant, peu importe la préparation, on a encore cet entraînement cet après-midi. Et la nuit, ce soir, pour encore profiler un petit peu. Et demain à 17h, il n'aura pas question de ce qui s'est passé avant. Ce qui comptera, c'est ce qui va se passer demain pendant le match. La Guinée visait un rêve. Un rendez-vous avec son histoire qui lui a trop souvent échappé. Au programme, un match piège. Face à une Guinée-Équatoriale qui a impressionné tout le monde lors de cette canne 2023, en pulvérisant la Côte d'Ivoire sur le score de 4 buts à zéro. La Guinée de Kabadjawara, beaucoup plus aguerrie, semble mieux armée que jamais pour aller décrocher cet exploit. Un groupe sain, un groupe solidaire, une équipe complète à quasiment tous les postes. Il était temps d'écrire une histoire, avec une encre indélébile. Une histoire qui deviendra un récit émotionnel pour les générations futures. Un récit qui restera, qui fera battre le cœur de millions de Guinéens à travers les époques. Des millions de Guinéens qui ont longtemps douté, face à une équipe équato-guinéenne bien en place, et un Sili national très attentiste. 0-0 à la mi-temps. Un match extrêmement fermé, avec peu d'animation. Il faudra attendre la deuxième mi-temps pour que le destin entre en jeu pour la Guinée. Au début de la seconde période, Emilio Ntsue rate sa volée, seul face à Ibrahima Kone. Puis vient le tournant du match, qui fera basculer la Guinée vers un rêve de plus en plus palpable. Federico Bicoro se fait expulser après un mauvais jet sur Mohamed Bayou. Tout un symbole. Un symbole qui aurait pu devenir funeste, peu de temps après l'expulsion. La Guinée concède un pénalty sur un tacle non maîtrisé de ces coups-ci-là. Mais le destin était entré en jeu pour la Guinée. Je le répète. Le meilleur buteur de cette canne avec 5 buts en 3 matchs, Emilio Ntsue frappe le poteau après avoir pris Ibrahima Kone à contre-pied. La Guinée est encore debout. Et la Guinée pousse. Avec l'entrée du capitaine Nabi Keïta, les situations chaudes s'accélèrent. Diakite, Bayou, Girassi, les Guinéens essayent. Mes buts sont un Jesus Owono toujours aussi solide. Fall ! Ce contrôle orienté de Diakite dans la surface. Kamelo. Ikeïta, la remise en talonade. Issiaga Sina. Alors que la fatigue se fait sentir et que les prolongations se profilent, une dernière action se profile côté droit. Mohamed Bayou vient d'écrire l'histoire. Un moment de pure adrénaline qui a fait vibrer le stade et a laissé les supporters en état d'euphorie totale. Dans un crescendo d'émotions palpitantes, Bayou a éclairé la Guinée. Trop souvent éteinte d'une lueur de joie. Un scénario incroyable qui a créé une toile de moments inoubliable et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la Guinée. Le match le plus légendaire de l'histoire du signe national. Le déclic est enfin arrivé. Les larmes de joie de Kabat-Jawara ont inondé les cœurs arides des Guinéens. Trop souvent en manque de sensation. Gravant ainsi son nom dans l'histoire de son pays. Un moment captivant où les passions et le triomphe se sont entrelacés dans une émotion incroyable. La Guinée peut enlacer son destin. à vous estimate feeling de son. Je suis toujours sur le moment et j'ai trouvé un bon. Et l'ass käy de sa l'aison. A l'émoigné. A l'émoigné. Sous-titrage ST' 501